En 2019, en partenariat avec l'ARS, la MSA, la CAF, le département et la communauté de communes, on a signé un accord cadre pour aller un petit peu au-devant des besoins des familles. Ce grand projet, on a fait une grande enquête, ça s'est appelé « Jeunes et familles, bien vivre en argonneuse ». Suite à ça, il y a des groupes de travail qui sont mis en place avec des élus, des professionnels, des acteurs locaux et des habitants. Et dans ces groupes de travail, il y avait un groupe insertion professionnelle. Nous avons travaillé avec Cap-Emploi, Pôle emploi, la mission locale, la région et ensuite la fédération BTP, le CESAM, le département, le collège d'Argonne et aussi la NEFA. Voilà, tout un certain nombre de partenaires qui se sont mis en groupe de travail pour organiser cette journée. C'est une présentation rapide, donc il va falloir être concis, il va falloir être précis et il va surtout falloir, comme je vous l'ai expliqué dans la préparation de votre CV et de votre lettre de motivation, aller chercher dans votre parcours les éléments qui vont vraiment matcher avec ce que va attendre l'employeur par rapport à l'activité de l'entreprise, par rapport au métier sur lequel il a des besoins. Cet après-midi, des employeurs seront présents. Je suis venue ici pour présenter particulièrement le métier d'animateur parce qu'on a des difficultés à recruter et valoriser un peu ce métier qui est en baisse malheureusement, mais qui est quand même un métier passionnant et qui mérite d'être reconnu. C'est important un premier forum des métiers sur Clermont-Narvon parce que nous avons des entreprises locales qui cherchent des salariés et ils n'arrivent pas à recruter, sachant que nous avons une entreprise de pointe qui s'appelle Realmeca et les personnes qui se sentent concernées par ce métier de l'industrie en électronique, en électromécanique peuvent être formées par l'entreprise. Et vous avez notamment le Césame, vous avez l'EHPAD d'Argonne qui recherche, qui recrute également des agents des services hospitaliers, des aides-soignantes ainsi que des infirmières. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, les élus, d'organiser un premier forum des métiers. Nous espérons qu'une chose, c'est qu'il y aura une deuxième édition puisque ça a l'air de bien fonctionner. On a beaucoup de domaines d'activité. puisqu'on a des grosses animations aussi, parce que c'est très vaste à ce qu'on fait. On est un gros camp d'associations sur les trois départements, une centaine d'associations, et on organise de très bons événements comme, là je vous peux le stipuler, puisqu'on est en recherche de bénévoles et de jeunes pour s'engager sur cet événement dans le cadre du service civique, du volontariat. On en recherche encore 4 ou 5 personnes supplémentaires et puis une bonne cinquantaine de bénévoles pour la bataille de Valmy qui va se dérouler les 20 et 21 août cet été à Valmy, donc dans la Marne. Mais on n'est pas loin de la Marne aussi, on est quand même en un bon avant tout. Les associations musiennes sont déjà engagées pour réaliser les uniformes des soldes africiens dans les établissements scolaires, dans les EHPAD, un petit peu partout. On m'invite aussi à venir vous engager dans le cadre du volontariat, du bénévolat. Et puis voilà, il y a une équipe qui est disponible, qui aussi s'agrandit de temps en temps. Donc nous avons des offres d'animation qui viennent aussi compléter les activités. Voilà, on a de la doc et on est visible sur Internet. On cherchait P.I. d'Arba ou K.F.R. Bonjour, je m'appelle Nao, je représente dans ce format Clermont-en-Arbonne les métiers industriels que l'on peut retrouver ici dans le département de la Meuse. Montrer l'importance de la mécanique, de l'informatique ou encore mettre en valeur des métiers dans l'usinage ou la maintenance. Sous-titrage Société Radio-Canada